Le cours qu'on va faire d'Hachem Il va être Le Eloïe Nishmat Jaïs Ben Sulika A la mémoire De La mémoire Alors à la mémoire Sarah Batisteria Et à la mémoire De 24068 Soldats Morts Depuis la création d'Etat d'Israël Jusqu'à ce soir Et toutes les personnes qui sont morts Dans des attentats haineux Que ce soit contre l'Etat juif Ou contre les juifs du monde entier Mais en Israël Depuis la création d'Etat d'Israël Jusqu'à ce soir Il y a 24068 24068 c'est la vie D'accord Là on est en train de traverser La période De Omer Et pendant la période De Omer On a une habitude C'est des coutumes De porter le deuil Pourquoi on porte le deuil Sur qui on porte le deuil C'est bizarre Mais on a développé déjà Shabbat Ce cours Que le deuil Qu'on porte C'est pas sur les élèves De Rabbi Akiva Parce que quand on porte le deuil Sur Tanka C'est maximum Maximum 12 mois Jamais on a vu Tanka Qui la porte un deuil Plus que 12 mois Sur Chaz Veshalom Un père ou une mère 3 yamim la Bekhi 7 yamim la Bekhi 1 yamim la Bekhi 1 yamim la Bekhi 3 jours de pleure La Torah et l'autorité On n'a pas le droit De pleurer plus que ça Même pour son père Même pour Samer Chaz Veshalom Les 7 jours de deuil On doit rester à la maison Après les 30 jours Et après il y a l'année Mais après l'année C'est fini Là les élèves De Rabbi Akiva Ils sont morts A peu près Il y a 1600 Et quelques années Et on porte le deuil Comme si on est dans l'année De notre chair On ne se rase pas On n'écoute pas la musique On ne se marie pas C'est-à-dire la période Qu'on est en train De traverser maintenant Il y a une raison Pour laquelle cette période Et ce n'est pas pour la mort Des élèves de Rabbi Akiva Parce qu'on ne peut pas Porter le deuil Plus que 12 mois Et eux ils sont morts A peu près Il y a 1600 ans Alors pourquoi On porte le deuil Pour la simple raison Toute la Torah Qu'ils ont écrite On les a enterées Les 24 000 élèves Chaque quand on l'a enterées On l'a enterées Avec tous ces livres Même Rabbi Akiva Il a écrit C'est-à-dire qu'il a fait des livres Des montagnes Des piliers Des piliers Des livres Sur des virgules Qu'il y a dans la Torah Vous imaginez Sur des virgules Des piliers Des piliers Des livres Comme ça Où ils sont Tous ces livres-là Sur Rabbi Akiva On a un seul livre Qui s'appelle On a parlé déjà Au tuyot Des Rabbi Akiva Il s'appelle C'est sur les lettres Alphabétiques Alors c'est-à-dire Que le deuil C'est pour la Torah Qu'on a oublié Et c'est pas pour Les élèves Des Rabbi Akiva Et la preuve Un garçon Des trois ans Il y a certaines Communautés Surtout chez les Ashkenazines Ils ont une habitude Quand un garçon Il vient au monde On ne le coupe pas Les cheveux Jusqu'à l'âge Des trois ans Et après À l'âge des trois ans Il y en a qui ramènent Chez Baba Sali Il y en a qui ramènent Chez Rabbi Chouan Bar Yochai La plus grande partie Des personnes Ils vont sur la tombe De Rabbi Chouan Bar Yochai Pour couper les cheveux Pourquoi on laisse Les cheveux pousser Un garçon Jusqu'à l'âge Des trois ans C'est un coutume seulement Pour la simple raison Qu'un enfant Quand il est dans le ventre De sa mère C'est rapporté Donc Un bébé Quand il est dans le ventre De sa mère Il a une bougie allumée C'est pas la bougie Que l'on comprend aujourd'hui C'est la lumière infinie Qui va de un bout À l'autre bout du monde Et il y a un ange Il ne peut pas dire deuil Il y a des gens Qui croivent Romer Ça veut dire deuil Romer Ça veut dire poids Tous les jours Depuis la sortie d'Egypte Jusqu'à ce qu'on a reçu La Torah Il y a 49 jours On ramenait En Mishkan Chez le Cohen Un poids 300 grammes 200 grammes De l'orge Orge C'est la nourriture Des animaux Parce qu'on était Comme des animaux On est sortis d'Egypte À un niveau animal C'est la fête 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 C'est pour nous ramener Au mot Sinaï Pour recevoir la Torah Et là on arrive Au mot Sinaï Pour recevoir La Torah En Béhadroth Hachem Et on dit tous Que la fête De Shavuot Elle est liée À David A Melech La fête De Shavuot Elle est liée À David A Melech Pourquoi la fête De Shavuot Elle est liée À David A Melech Parce que c'est le jour Que David A Melech Il est né À Shavuot Et c'est le jour Que David A Melech Il est né Donc Deux semaines Béhadroth Hachem On fera le cours Sur David A Melech D'après le Sode sur les tehillim qu'il a écrit ce qui était lui, qu'il a écrit tous les tehillim etc, mais il faut savoir que la période qu'on est en train de passer à Omer, ça appartient à Rabbi Akiva à partir de Shavuot, ça appartient à qui ça appartient à David Amélech pourquoi David Amélech, parce que David Amélech il est né à Shavuot, il est mort à Shavuot, David Amélech et mis à part ça, on a l'habitude de lire Rout et Rout c'est l'arrière-gromère de David Amélech Rout c'est l'arrière-gromère de David Amélech et c'est pour ça aussi qu'on reste réveillé tout ça fait lié à David Amélech on fait la veille toute la nuit pourquoi on fait la veille toute l'année ? parce que la Gemara dit dans Brachot, je crois pas que David Amélech aïa Yosheil, 6-7 6-7, c'est 30 minutes alors comme David Amélech il dormait 30 minutes, et Shavuot ça appartient à David Amélech, parce qu'il est né il est mort à Shavuot, parce qu'on lui il dormait 6-7 pas plus que 30 minutes, vous vous imaginez ? qui peut dormir plus que 30 minutes ? il dormait 30 minutes maximum David Amélech était pour ça on fait la veille même dans les Téhélims c'est marqué, David Amélech il dit, chacot laïla akoum l'audote lecha al mishpetez t'iskecha David Amélech dit, chacot laïla à minuit je me levé pour te rômer qu'il y a Akadosh Baruch Hu pour tout le bien que tu m'as donné Rabota il s'est levé à minuit c'est pas facile, c'est très difficile on va parler de ça dans la chaîne tout à l'heure, chaque chose qui est difficile c'est bien de le faire quelque chose qui est facile c'est bien aussi de le faire, mais tu n'auras pas le même salaire quand tu fais quelque chose quand tu le fais, quand tu es fatigué tu as une migraine etc. alors David Amélech dit à Akadosh Baruch Hu je te remercie que j'arrive à me réveiller tous les matins à minuit aujourd'hui ici en France à peu près 1h40 du matin et faire une bonne doute parler avec Hachem seul et tout celui qui fait ça comme ça c'est marqué dans Gnara Brachot tout celui qui se réveille à 1h40 à peu près il parle avec Hachem il fait une bonne doute avec Hachem il y en a qui font une chacot Akadosh Baruch Hu il exerce tous ces demandes on va voir des entachènes vers la fin du cours et il dit à Harry Akadosh tout ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu il a créé dans le monde c'est des choses extraordinaires mais il dit il y a des choses qui sont exceptionnelles tout il est extraordinaire il n'y a rien à dire mais il y a des choses qui sont exceptionnelles et parmi les choses qui sont exceptionnelles qu'il y a Akadosh Baruch Hu il a créé dans le monde c'est la naissance de David Améler la venue du monde de David Améler c'est quelque chose qui est exceptionnel comme c'est Idéa Rizal pourquoi ? parce qu'il faut savoir que la naissance de David Améler elle vient de l'endroit le plus impur qui peut exister dans le ciel nous on croit que la naissance de David Améler elle vient de l'endroit le plus pur c'est faux David Améler il est venu avec des infères David Améler le papa de l'autre il a eu des relations avec ses deux filles et il y a une qui elle ramenait Ramon et l'autre elle ramenait Moab et Moab c'est de lui qui défend David Améler il y a quatre générations jusqu'à David d'accord ? alors c'est-à-dire que David Améler il vient de l'endroit le plus impur qu'on peut imaginer d'une relation de père avec sa fille mis à part ça que même dans l'Olam d'où c'est l'endroit le plus sale qui peut exister dans le ciel c'est-à-dire qu'il est venu avec une neshama avec un potentiel d'être le plus grand assassin du monde David Améler il est venu avec cette neshama il est venu avec une neshama il est venu avec un criminel David Améler il avait un neshama c'est un criminel c'est le deuxième homme au monde qui était roux le premier homme qui était roux au monde c'était Esau Esav on a parlé d'Essav la semaine des Shabbat d'après la Kabbalah Esav c'est Akiva Shma'ia c'est le technisme qu'il a fait c'est-à-dire que David Améler il est venu avec une neshama d'un criminel David Améler il est venu de l'endroit le plus impur qui peut exister et dans le ciel et dans la terre il n'y a pas plus impur que ça qu'un père il va avec sa fille qui tombe que sa fille elle tombe enceinte et qu'il vient ici un garçon qui s'appelait Amoni Moavie et de Moavie il arrive mais par contre David Améler il a travaillé sur lui il est venu avec une neshama salle il est venu avec une neshama avec une neshama décriminelle mais David Améler il a travaillé tous on a une neshama plus ou moins salle tous on est là pour moduler notre neshama c'est notre travail mais David Améler il est venu avec une neshama qui c'est impossible de la moduler c'est impossible de la changer un vrai criminel il est venu avec une neshama très sale et quand même David HaMelech comment on appelle David HaMelech dans le sépère d'Ivraïa Yavim chapitre 12 19 on appelle David HaMelech c'est quoi Roche la tête de c'est qui c'est l'Ishim les trois, il a dépassé les trois, Abraham Yitzhak et Yaakov vous imaginez les pères de la nation Abraham a dit non qui Hachem lui a parlé, Hachem il est parti durant la visite le troisième jour de Brite Milla qui devait être sacrifié à Hachem il est monté au ciel trois ans il a habité dans le ciel Yaakov Avinu, Hachem il s'est dévoilé à lui plusieurs pas, David HaMelech il les a dépassés comme ça c'est marqué dans le livre à Yavim tombe 1 Roche la tête de l'Ishim, il a atteint le niveau pas seulement qu'il est sorti de la saleté il a dépassé le niveau de Roche la tête de l'Ishim comme ça il dit à Riyad Kadoch dans Shaar Agim Goulim je l'ai à l'intérieur il dit à Riyad Kadoch que la Neshama de David HaMelech il vient d'un endroit le plus impur qu'il y a il est venu ici avec une impureté énorme et c'est lui qui vient avec une impureté il a du mal à combattre le Yetzirara c'est pas facile de combattre avec toute la saleté qu'on a sur l'eau d'accord David HaMelech il avait pas un Yetzirara normal nous tous en moins on a un Yetzirara normal David HaMelech il avait un Yetzirara qui était bizarre c'était pas possible de combattre il est venu avec une Neshama d'un criminel comme ça c'est marqué dans la Neshama de David HaMelech il avait la haine il avait la jalousie il avait tous les mauvais caractères que vous pouvez imaginer il avait la colère il avait la machlottes comme tel dit l'Agmara c'est marqué dans l'Agmara que David HaMelech quand il a vu qu'il est venu de l'endroit d'où il est venu il a dit je vais vous montrer maintenant à où on peut arriver avec ma Neshama c'est à dire notre Neshama à nous par rapport à David HaMelech il est encore bien il est encore bien c'est à dire que David HaMelech c'était le plus bas du plus bas de l'impureté David HaMelech c'est marqué dans l'Agmara il a dit moi je vais vous montrer avec ma Neshama comme ça c'est marqué c'est marqué dans Tihilim Hashem il dit vous savez où je trouvais la Neshama de David HaMelech où Hashem il a trouvé la Neshama la suite de Tihilim je ne me rappelle pas quel chapitre dans Tihilim c'est marqué comme ça c'est à dire quoi la Neshama de David HaMelech c'est le prix de ces dômes qui il habite à ces dômes la plus grande pourriture qui peut exister au monde à tel point qu'il fallait qu'il détruit ces dômes et vos morts et la Neshama de David HaMelech elle vient de là-bas la Neshama de David HaMelech elle était très très sale et c'est pour cela David HaMelech il a souffert pendant toute sa vie il n'y a pas quelqu'un qui a souffert au monde comme David HaMelech le fils de David il a eu il a violé sa soeur Amnon il a violé Tamar et pas seulement ça et pas seulement ça Amnon est à Mar le fils de David HaMelech il a couru derrière lui avec Inash le fils qui veut tuer le père c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre comment c'est possible d'avoir des enfants comme ça parce que la Neshama de David HaMelech elle vient de l'endroit le plus bas qu'il y a et David HaMelech il veut nous montrer quoi avec toutes les difficultés que tu traverses dans ta vie si tu sais comment travailler sur toi tu deviendras qu'est-ce que je suis devenu moi qu'est-ce que je suis devenu moi de l'endroit le plus bas Roche Félichim et pas seulement ça je suis devenu le roi d'Israël et pas seulement ça je suis devenu le Mashiach Mashiach Ben David comme il dit le Ben Israël le Ben Israël dit c'est pour ça David HaMelech le fils de Neshama il était bas il avait une vie très très difficile il a souffert énormément pendant toute sa vie pendant toute sa vie d'accord le Ben Israël dit encore dans Shmuel tome 2 c'est marqué là-bas et David il est monté à la montagne des étimes c'est quoi des étimes ? le mot d'Olivier en face de Bet Amikdash on a Yerushalem on a le mot d'Olivier là-bas on le voit de loin le mot d'Olivier et c'est marqué dans Shmuel tome 2 chapitre 15 c'est pas tout 30 le Ben Israël dit c'est quoi ? on dit on dit on dit qui peut monter cette montagne d'Olivier le mot d'Olivier qui peut le monter ? pour atteindre quoi ? Adonai pour arriver chez Hachem c'est-à-dire quoi ? il faut savoir que le fruit le plus amer qui peut exister et qu'il n'est pas consommable plus que le citron au moins le citron on peut prêter et boire c'est bien pour la santé mais il y a un fruit qu'on ne peut pas manger c'est l'olive quand est-ce qu'on peut faire sortir de l'olive quelque chose d'extraordinaire après qu'on l'a pris qu'on l'a concasté on dit en français qu'on l'a torturé on a pris l'olive et on a torturé l'olive comme ça quand tu la prends brute l'olive alors il n'est pas mangeable quand tu la prends et tu la concasses et tu la travailles alors il va sortir de cette olive la plus belle chose au monde Akkadosh Barucho dit sur David Amélech David Amélech il est venu au monde comme l'olive le plus amer le plus impur quelqu'un qui a le plus gros problème au monde mais quoi il a su comment monter avec cette olive là c'est quoi le mot d'olivier David avec l'olive amer il a su comment surmonter cette spirale de la vie il a su comment sortir de ces problèmes là et de la chose la plus amère on peut faire sortir la plus belle bougie au monde vous savez qu'il y a toutes sortes de l'huile pour allumer des bougies mais on les lit dans Bame Maselekin vendredi soir avec ça on peut allumer avec ça on ne peut pas allumer et à la fin la conclusion la Mishnah elle dit l'huile d'olive il n'y a pas plus beau que ça il n'y a pas une flamme qui peut être belle comme la flamme qu'on allume mais c'est la chose la plus amère au monde qu'on ne peut pas consommer oui parce qu'on l'a appris qu'on l'a constaté qu'on l'a travaillé et à la fin il est sorti la plus belle chose au monde un enfant juif un père juif une mère juif avec tous les problèmes qu'on peut traverser comme une olive amère la vie amère il y a des gens qui demandent la mort non David Amélech personne n'a atteint ce que David Amélech il a traversé personne au monde il a souffert comme David son fils a venu il viole sa mère son fils il tourne derrière son père avec un âge pour le tuer des choses atroces dans cette famille là c'est une famille de voyous non David Amélech il a su sortir la plus belle chose au monde toi il a fait sortir les bétamiques d'âge il a fait sortir les livres des tihilim c'est ça Shavuot là la période qu'on est en train de traverser c'est une période pas facile du tout on l'appelle cette période la période des homers on a expliqué au début du cours c'est quoi la période des homers mais le but c'est quoi le but c'est d'arriver à Matam Torah le Zohar Akadosh dit tout celui qui compte le homer tous les soirs et qui ne rate pas une seule journée le soir des Shavuot Akadosh Baruch Hu il prend une couronne il lui met dans sa tête Hashem il te met une couronne Akadosh Baruch Hu et c'est lui qui l'a raté le compte de homer il n'a rien à faire à la veillée il n'a rien à faire à la veillée comme ça il dit de ne pas rater je continue le Ben Israël le Ben Israël il dit nous aussi on peut traverser la montagne que David il a traversé comme c'est marqué dans que David il monte dans le monde quel monde olive c'est quoi le monde d'olivier c'est pas qu'il y a des oliviers là-bas la vie c'est une montagne d'accord et tu peux la monter mais il y a des souffrances des épreuves dans cette vie là est-ce que tu veux la traverser comme David comme il dit le Ben Israël parfois ça peut arriver qu'on a des difficultés avec un fils ou avec une fille ton fils il a décidé de mettre des piercings des bouts d'oreilles il a décidé de faire des tatouages il a décidé de mettre des mini-jupes le père il devient fou il sait pas quoi faire avec il s'appelle il vient à la synagogue et les gens ils regardent et lui il a honte qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là alors là tu es en train de monter à la montagne d'olive comment tu veux traverser cette olive là tu veux la traverser avec amertume amère ou tu veux la traverser comme David Améler il a traversé la plus belle lumière au monde cette fille là qu'elle te cause des problèmes et qu'elle est mal habillée qu'elle est tatouée qu'elle fréquente des garçons et des goïms comment tu veux traverser ça comme ça il dit David Améler alors toi tu ouvres pas ta bouche tu dis pas de gros cercles tu insultes tu dis rien du tout il faut que tu saches que ta bouche elle est considérée malhoutes on a les 10 et la bouche c'est malhoutes et la bouche c'est qui encore la bouche David parce qu'on a cette ouverture dans le crâne la première c'est l'oreille droite Abraham Yitzchak Yitzchak Yankov Moshe Aaron Yosef et David la bouche c'est David Améler avec ta bouche tu peux faire des disputes à la maison répondre à ta femme sur quelque chose qu'elle a fait ou sur quelque chose que tu imagines qu'elle a fait ou que ton fils il a fait quelque chose ou ta fille et là tu commences à insulter à dire de gros cercles tu as tout perdu le royaume de David c'est malhoutes tu peux devenir roi comme David Améler ça dépend de ta bouche comment tu la gardes est-ce que tu dis de gros cercles oui ou non on a la sept ouverture la septième ouverture c'est David Améler on appelle ça les chivra au chpivine à Kadosh Baruch Hu il a pris David Améler d'où on a dit dans l'endroit le plus impur David Améler il a grandi jusqu'à l'âge des 26 ans dans le désert c'est là-bas où il a écrit la plus grande partie des Téhélim et à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il a fait il a grandi si tu aurais pris David Améler à l'époque comme il était avec tous les problèmes tu aurais pris le plus grand éducateur le plus grand spécialiste au monde et tu aurais mis David Améler et tu dis dis moi d'après vous ces garçons-là comment vous le voyez il va vous dire c'est un criminel il a 4 ans 5 ans je vois on lui criminel ces garçons-là pourquoi parce que regardez qui c'est ses grands-parents qui c'est ses grands-parents il vient de l'eau des incestes il vient regardez la méchama qu'il a de l'endroit le plus impur il vient de ses dents il vient des endroits le plus sale celui-là c'est un criminel et en fin de compte le plus grand spécialiste qui en fait 15 ans d'études à la fin ils se sont trompés David Améler il est sorti quoi Shirod il est devenu le roi d'Israël toi aussi tu peux devenir le roi d'Israël si tu sais comment contrôler ta bouche à Kadosh Baruch Hu il va te donner la part d'un tu deviendras un roi tu auras un vide un roi avec ta femme et avec tes enfants si tu sauras comment garder ta bouche d'accord à Kadosh Baruch Hu il a donné à David Améler il ne vit pas facile avec des difficultés avec d'anxiété on peut devenir quoi avec ce que David Améler il a traversé mais vraiment on peut devenir il avait une pression à tellement que David Améler il dit dans Télim 69 Télim Samerté David Améler il dit là-bas David Améler il dit combien de cheveux dans la tête compte si tu arrives à compter au cas moi je te dis des ennemis j'ai encore plus que les cheveux que j'ai sur ma tête j'ai encore beaucoup plus des ennemis que le nombre de cheveux que j'ai sur la tête et il dit David Améler il faut que tu saches que des fruits doux prends le fruit le plus doux qu'on peut imaginer prends une orange prends une pomme prends une datte une datte c'est très bon les dattes les dattes les grosses dattes israéliens ils sont très bons ces dattes ça n'a pas laissé que tu prends tu ne pourras pas allumer aucune bougie aucune flamme elle va sortir prends le meilleur fruit que tu peux imaginer aucune flamme elle va sortir mais tu prends le fruit le plus amer tu peux faire sortir la plus belle flamme au monde comment c'est possible comment c'est possible une chose pareille il dit le béni pour la simple présent tu as fait sortir la plus belle chose ça c'est David Améler David Améler il est venu ici amer qu'il y a des problèmes il est venu qu'il y a un criminel comme on a dit à la fin qu'il est sorti chez tes enfants aussi c'est la même chose ton fils quand il dit tous les pédagogues les spécialistes les psychologues etc ils te disent oui votre fils il faut faire attention il faut le mettre dans un internat il faut l'enfermer il faut lui donner des rétalines aujourd'hui il donne des rétalines c'est le docteur qui dort alors on peut dire pardon il est réveillé encore un docteur ici c'est au docteur qu'on doit donner des rétalines c'est ça c'est dans ton acte qu'on doit donner des rétalines comme ça il dit David Améler d'accord il dit David Améler il faut que tu saches David Améler il dit maintenant il faut que tu saches si tu veux avoir une vie douce et agréable et tu fais tout pour avoir une vie douce et agréable sache qu'il arrive il va sortir de toi aucune lumière aucun aucune fille aucun fils il va sortir de toi il va illuminer le monde pour qu'il sorte de chez toi quelque chose il faut que tu traverses des épreuves il y a des gens qui fuient les épreuves il a un problème avec sa femme la première chose qu'il fait il divorce il a un problème avec son fils la première chose qu'il fait il cherche un internat où le fait il a un problème avec son associé il fait tout pour le faire partir ou lui il va partir tu fuis les problèmes Akkadosh Barofi t'a donné des problèmes pourquoi ? pour se concasser comme l'olive te faire taper et taper et à la fin si tu as encaissé il y a la lumière qu'elle va sortir de toi la lumière la plus belle lumière comme ça dit David Améler c'est lui qui veut une vie agréable et douce aucune lumière elle va sortir de lui mais c'est lui qu'il a des épreuves il va sortir de lui les enfants les plus grandes lumières comme on a vu chez David Améler David Améler il savait comment monter et ne pas tomber mais le plus grand encore c'est quoi ? c'est de tomber et savoir comment se relever il y a des gens quand ils tombent ils ne savent pas comment se relever ils disent je suis dans la boue je rêve dans la boue mais c'est faux si tu es dans la boue c'est un tremplin pour sortir beaucoup mieux et plus haut d'où tu étais tout à l'heure non les gens ils ne veulent pas comprendre David Améler il dit non dans ma vie je suis tombé plusieurs fois je suis tombé plusieurs fois toutes les épreuves que David Améler il avait dans sa vie qu'est-ce qu'on n'a pas traité David Améler c'était le roi et on l'a traité des pires des choses on l'a traité on l'a traité de quelqu'un qui est parté avec une femme mariée on l'a traité de quelqu'un qui a fait le plus le plus grand roi Achitophel c'était Achitophel je crois c'était son rab c'était le rab de David Améler et David Améler quand il donnait des cours de Torah alors Achitophel il levait la main à 300 personnes dans la salle et sur le roi j'ai une question c'était son rab David Améler il dit lui c'est quoi la question il dit rab j'aimerais savoir un homme qui va avec une femme mariée qu'est-ce qu'on lui fait il fait entre David Améler parce que David Améler était avec elle on dit on l'a dit que l'on l'a dit que l'on l'a dit mais à la fin vous savez c'est lui qui va avec une femme mariée qu'est-ce qui lui arrive il m'a retouffé il s'énoie dans la mer dans la piscine il ne peut plus respirer Corona je ne sais pas quoi Achitophel il a accusé David Améler qu'il partait avec une femme mariée alors quand tu pointes le doigt sur quelqu'un lui toi-ci toi-ça tu dis à ta femme toute la journée mitraillée toi-toi-toi alors tout c'est péché à elle tu prends toi et comme Achitophel il disait à David Améler dans le cours c'est lui qui est parti avec une femme mariée qu'est-ce qu'on lui fait alors normalement il meurt étouffé qu'est-ce qu'il s'est passé avec Achitophel il a eu c'était le rap de David c'était pas n'importe qui il est parti il s'est pendu il est mort étouffé comme ça il dit à Akadosh comment ça fait parce qu'il a pris le péché de l'autre quand tu pointes le doigt sur ta fille et tu pointes le doigt alors il dit David Améler parfois Akadosh va en plus il donne à quelqu'un un enfant avec des difficultés il dit viens prendre de chez moi moi j'avais à venir Avner mon fils il a violé sa soeur moi mon fils Avshalom il a tué il a couru derrière moi avec Inash pendant quelques années il a cherché son père pour le tuer David Améler il a été obligé prendre les chaussures il s'est sauvé du palais on est venu lui dire ton fils Avshalom il arrive avec 22 000 soldats pour te tuer David Améler il a l'air de peur il s'est même pas habillé sans chaussures pieds nus il s'est sauvé du palais j'imagine David Améler il s'est sauvé de son fils alors parfois il y a des gens qui disent Akadosh pourquoi tu me ramènes en tant de problèmes une après l'autre mais un peu d'espace tout en même temps tous les mêmes jours elle est divorcée on fait des défunciments et mon fils qui est renvoyé de l'école elle m'a fait qu'elle me ramène un coïn à la maison tu peux pas acheter non il dit David Améler il faut que tu saches que tout ce qu'il y a Akadosh qui te ramène c'est que pour ton bien Akadosh il est en train de te concasser et si tu sauras comment traverser tous ces épreuves il va sortir de toi la plus belle lumière comme David Améler et c'est pour ça maintenant tu vas comprendre pourquoi on lit le livre Ruth à Chavot parce que la deuxième personne qui a souffert le plus au monde c'est Ruth c'est la femme parmi les femmes c'est la femme qui a souffert le plus chez les hommes c'est David Améler mais on parlera de David au Ruth dans trois semaines on va parler d'eux d'après le sœur d'être attaché d'accord et c'est pour ça la piste Ruth elle a traversé vous savez c'était qui Ruth c'était la fille du roi c'était la fille du roi c'était une princesse c'était une princesse et quand même et quand même c'était une princesse et quand même elle était d'accord de ses convertures au judaïsme elle montait elle avait faim elle avait rien à manger elle a souffert énormément c'est la belle-mère elle a dit va te marier avec Boaz Ruth elle avait quel âge elle avait 28 ans elle a dit va te marier avec Boaz Boaz il était très vieux il est mort l'histoire même l'histoire du mariage il l'a mis enceinte il n'a pas pu tenir le feu il est mort et qui est sorti de lui David a même l'air qu'il est sorti d'eux comment ça se fait que Ruth elle a mérité une femme convertie pourquoi ? parce qu'elle a souffert plus tu souffres et plus tu dis HM je sais que c'est pour mon bien j'accepte et je ne baisse pas les bras et je ne tombe pas je ne prends pas ça pour un échec il va sortir de toi la plus grande lumière et Ruth elle a vécu tellement longtemps qui s'est marqué que Vaillassem Améler qui sait le M Améler que Shlomo Améler vous imaginez Shlomo Améler c'était la cinquième génération il était de Ruth il était David il est mort déjà et lui il a construit le Bet-Amigdash et au Bet-Amigdash où lui il était assis le roi Salomon il a mis un chef pour Ruth comment ça se fait que Ruth elle a vécu aussi longtemps comment ça se fait que Ruth elle a fait sortir le Mashiach comment ça se fait que Ruth elle a fait sortir David elle a fait sortir Shlomo comment c'est possible tous ces choses là oui parce que c'est une femme qui est la superbe elle ne s'est pas plain oui j'ai fait Shabbat personne n'y m'a aidé j'ai caché la raison pour faire ça j'ai fait mes courses tout seul j'étais au marché tout seul j'ai le vélo tout seul et à la fin j'ai même personne il débarras non elle ne s'est pas plain elle ne s'est pas plain elle n'a pas fait des disputes il y a des femmes qui prennent je ne parle pas de veille de fête que c'est très dur mais il est Shabbat que la femme elle ne trouve personne pour aller au marché pour lui ramener les dernières choses qu'elle a besoin alors elle est obligée de tout lâcher de s'habiller d'aller chercher elle cherche elle ramène à la maison et maintenant personne ne pourrait aider à éplucher au moins elle peut avancer à faire autre chose non elle doit éplucher elle doit nettoyer elle doit laver elle doit débarrasser elle doit remettre la table elle doit dresser la table elle arrive juste pour bouger le Shabbat elle n'en peut plus cette femme elle est fatiguée elle a envie de crier très fort mais je ne suis pas seul dans cette maison il y a un mari il y a une femme elle m'a dit ce matin c'était ce matin je ne me rappelle pas elle m'a dit Rav, quelle statue j'ai de veuve j'ai dit je ne sais pas quelle statue vous avez vous êtes marié mais votre mari il n'est pas là c'est-à-dire il est à la maison mais il ne lui parle pas ça fait 4 ans alors vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas veuve parce que divorcé vous n'êtes pas divorcé parce que vous êtes toujours marié mais c'est comme si c'est-à-dire il y a des femmes on ne sait pas quelle statue ils ont cette femme-là quelle statue c'est ce matin c'était quelle statue elle a cette femme-là et cette femme elle dit je reçois des coups de poing de tous les côtés pourquoi ? c'est comme le livre qu'on conclète après la plus belle lumière elle va sortir de cette personne qui l'entraîne l'épreuve qu'il a traversée comme avec comme avec Ruth d'accord et c'est pour cela tu acceptes toi avec la soukhaï au moment que tu allumes les bougies de Shabbat tu allumes les bougies de Shabbat avec des chants et tu ne te plains pas et tu accuses personne et tu pointes le doigt sur personne pourquoi ? parce que tu vas éclairer le monde madame si tu sauras comment rigoler sourire et perforter disons qu'il ne s'est rien passé personne n'est au courant il n'y a que toi et Hachem il n'y a que toi et Hachem tu ne fais même pas une remarque rien dit à la personne tu vois ta belle-fille elle arrive chez toi à la maison ta belle-fille elle arrive c'est la femme de ton fils elle arrive ton fils elle est partie avec son père et ta belle-fille elle est à la maison elle s'est crois en vacances moi je fais qu'il venez toute la journée j'étais débarrassé j'ai fiché j'ai fait le cours j'ai dressé elle la belle-fille elle vient et c'est en quoi il court sur les fauteuils avec les chaussures en plus et j'ai envie de crier mais c'est quoi on n'est pas au club même ici je ne dis rien du tout et à la fin quand ils arrivent elle ne s'élève même pas pour dresser la ta belle-fille on dirait à l'hôtel je ne dis rien du tout qu'est-ce qui va sortir de toi il dit le ministre il va sortir de toi quelqu'un qui va éclairer le monde comme elle a fait route qui est sorti d'elle des personnes qui ont éclairé le monde David Améler et Shlomo Améler il dit le Magid Midouvna le Magid Midouvna il s'appelait Rabbi Yaakov Kranz le Magid Midouvna dit qu'il faut que tu saches que vous savez il y a des plats c'est une blague mais c'est en réalité il y a des plats que tu jettes plus que ce que tu manges les artichauts tu manges ils restent pleins comme ça c'est devenu comme ça alors il dit le Magid Midouvna Rabbi Yaakov il dit le Magid Midouvna dans le monde le déchet il y a beaucoup plus que les bonnes choses il dit regarde est-ce qu'il y a plus des terres ou des arbres des terres les terres tu ne les manges pas les arbres oui tu manges alors il y a plus de mauvaises choses que des bonnes choses après prends les arbres qu'est-ce qu'il y a dans le monde plus des arbres ou des fruits et on ne mange pas les arbres on mange les fruits chaque chose que tu prends ici ramène plusieurs choses on n'a pas le temps de les citer maintenant il dit chaque chose qu'il y a dans le monde il y a plus les mauvaises choses que les bonnes choses il faut que tu saches que dans ta vie aussi c'est comme ça comme dans le monde c'est comme ça Kadosh Baofi il a créé le monde comme ça tu n'as pas le choix tu ne peux pas t'échapper tous les soirs il a pris une feuille blanche comme ça une feuille blanche il a pris une équerre il a pris une gomme il a pris un compin il a pris un crayon il te dit assis-toi à côté de moi tous les soirs quand on dort Hachem il te dit voilà regarde ce que je t'ai fait voilà le schéma de Thomas ta journée demain on est mercredi dans Hachem cette nuit Hachem il va te dire viens assis-toi il prend une équerre avec une gomme et il dessine et Hachem il te dit voilà qu'est-ce que non 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 Hachem je veux ça Hachem il te dit mon fils c'est pas bien tu veux demain te faire écraser par une voiture il te dit mon fils c'est pas bien tu vas te faire écraser à l'hôpital si modéré Hachem je veux ça je veux si modéré cette station mais mon fils mais Hachem Hachem il te dit tu as dessiné ta journée c'est toi comme ça il dit comme ça il dit Rabbeinu Bechay et le Khovat al-Wavot Hachem tout le soir il prend une feuille blanche il prend une équerre une gomme un compa il dessine ta journée Hachem il ne veut pas te faire du mal mais c'est toi qui le demande pourquoi ? parce que tu sais que plus tu as du mal plus ton échaman il va éclairer c'est ton échaman qu'il réclame ces choses là il y a des gens avant de venir au monde ils demandent Al-Kadosh va au cours de venir au monde si il détaille gros, moche ils demandent tous les problèmes du monde pourquoi ? parce que quand on est là-bas on est intelligent on sait qu'on vient ici on souffre on va sortir les meilleures personnes à la fin et Hachem il te dit non mon fils tu vas descendre en bas tu vas souffrir 80 ans tu vas être gros comme ça tu vas être obèse tu vas avoir un diabète tu vas avoir le compteur lui Hachem je veux tout ça et Hachem il te donne après quand on arrive ici on croit quand même c'est les gens on dit Hachem pourquoi et pourquoi pourquoi tu me donnes que des problèmes mais c'est toi qui t'as demandé pourquoi ? parce que t'as des chambres c'est la vérité comme David Améler David Améler qui est la souffre et qui est sorti de lui la plus belle chose au monde il dit comme ça il faut que tu saches que tu es venu au monde pour avoir un garçon un enfant parmi tous tes enfants c'est difficile pas facile qu'il faudra que tu fasses face avec lui il faut que tu saches cette chose là que d'autres personnes t'as ramené pour ça et si tu sauras comment faire face avec cet enfant là tu vas devenir la plus belle chose au monde il y a beaucoup de fois ça m'est arrivé et des paroles ils m'ont dit oui celui-là par rapport aux autres c'est le déchet le déchet de la famille ils m'ont dit celui-là il va éclairer la maison plus que les autres mais c'était comme ça il y avait un copain un copain il est décédé je ne sais pas si il me réconne Jojo Saadou c'est un excellent contact très connu il avait le dernier fils c'est à la fin le dernier féminin qu'on a dit qu'il a éclairé la famille c'est aujourd'hui c'est lui qui en craint pourquoi ? parce qu'on a su comment on caissait cette chose là il dit encore le Tanadive Eliao Tanadive Eliao c'est un livre qu'il a écrit Eliao en avis Eliao en avis il dit il faut que tu saches comme ça David Améler il est comparé à quelqu'un qui travaille dans les cuirs comment on appelle ce métier là il prend le cuir mais dès le départ pas le Tanadive Eliao non mais Tanadive Eliao non mais Tanadive Eliao dès le départ pas quand ça tombe bon et on fait le fauteuil non quand ça pue encore quand il y a la chair quand il y a les poils il dit David Améler c'est quelqu'un comme quelqu'un qui travaille dans les cuirs qu'il a travaillé et travaillé et à la fin qu'est-ce qu'on appelle ce cuir là un sépertora ? un sépertora c'est quoi un sépertora ? c'est la chose la plus sainte qu'on a David Améler avec tout ce qu'il a traversé au départ c'était quelque chose qui pue quelque chose de sale toutes les choses qu'on a dit pour lui à la fin il est tortiquois il n'est jamais énorme il dit le Kliakar si dans ce monde là tu sauras comment traverser d'accord ces épreuves chaque mitra que tu fais et les comparer mille fois avec quelqu'un d'autre quand il fait une mitra quand il n'a pas de problème je donne un exemple on est tous ici on est venu au cours au Baruch HaShem il y a des gens pour venir au cours ils ont galéré ils ont eu des bouchons ils ont eu des PV ils ont pris un flèche je ne sais pas c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu il habite à 50 mètres de la synagogue c'est lui qui est venu de loin et qui s'est endormi pendant le cours et qui a reçu un flash et qui n'a rien écouté il aura beaucoup plus de salaire que celui qui est venu à côté et qui a écouté tout le cours de la synagogue pourquoi ? parce que quand tu souffres et tu fais quelque chose c'est la plus belle chose au monde Adam il est venu au monde pour travailler travailler quoi ? tous les épreuves qu'Hashemidon je donne un exemple pour comprendre ce n'est pas un exemple c'est la réalité au Bet Amikdash on avait un endroit qu'on n'a pas le droit de rentrer comment on appelle cet endroit-là ? qui a le droit de rentrer là-bas ? quand est-ce que le Kohen Gadol a le droit de rentrer là-bas ? qui pour ? c'est-à-dire il y a une seule personne qui a le droit de rentrer au Côte d'Echapeau d'Hashem le Kohen Gadol une seule personne à cet endroit-là et un seul jour par an la question qu'on se pose qui faisait l'autre de les travaux au Bet Amikdash au Côte d'Echapeau d'Hashem il fallait des maçons il fallait des munisiers il fallait des plombiers il fallait des électriciens ces gens-là ce n'était pas toujours des juifs ce n'étaient pas des personnes qui partaient en migué ils étaient sales l'Abbé ils étaient avec leurs femmes le lendemain ils rentrent au Côte d'Echapeau d'Hashem ou Kohen Gadol ils rentrent une fois par an et s'il a une arrière-pensée ils montent ils meurent sur le champ on les tirait avec des seins à la sortie de Kippour on tirait un corps chaque année on tirait un corps alors comment on faisait l'autre il avait du marbre c'était du marbre comment on faisait ça ? Rabotai c'est lui qui travaille que ce soit un travail de Torah ou que ce soit un travail ministère plombier tout ce qu'il voulait mais qui aime sa vie honnêtement Hachem il adore Hachem il le protège quand tu vas chez toi au bureau et tu travailles tu es protégé par Hachem tu as une protection extraordinaire Hachem il aime les gens qui travaillent Hachem que ce soit n'importe quel métier mais que ce soit dans le cachère évidemment que tu sois rabbin que tu sois enseignant à l'école que tu sois plombier que tu sois maçon que tu sois comptable que tu sois cordonnier à partir du moment que tu commences à travailler tu as une protection personne ne peut te toucher alors les maçons ils rentrent avec les habits sales avec les marteaux le matériel qu'est-ce qu'il faut ils font sale les chaussures sales etc ils n'ont même pas parti au miguet ils rentrent ils rentrent avec des habits blancs spécial ils meurent s'il a une arrière-pente et l'autre il rentre sale et il sort vivant pourquoi ? parce qu'Hachem va offrir le protège quelqu'un qui se fatigue dans la vie Hachem va offrir l'aime pourquoi ? parce que les buts qui sont venus au monde c'est comme cette olive-là qu'on doit la consacrer pour la faire sortir la plus belle chose du monde d'accord ? j'ai reçu la semaine dernière un couple ici à la Sénagose l'après-midi je reçois ici j'ai reçu un couple à peu près de 45 ans le mari il a passé un accident le mari il est revenu me voir cet après-midi il faut me parler mais j'ai reçu le couple la semaine dernière le bonhomme il a fait un accident en Israël en vacances il a cassé le corps c'est tout les potes fémures je ne sais pas je ne sais pas le bonhomme il est sorti un sac des eaux trois ans à l'hôpital la femme elle me dira que la femme qui elle parle lui il a assis contre ça il ne dit rien du tout elle me dit la femme pendant trois ans il n'y a pas un rabbin que je n'ai pas couru derrière il n'y a pas un rabbin que je n'ai pas demandé des bras pendant trois ans je n'ai pas dormi j'étais à côté de lui j'ai démissionné de mon travail j'ai donné ma vie à mon mari j'ai tout fait pour qu'il guérit maintenant qu'il guérit qu'est-ce qu'il m'annonce il est tombé amoureux de qui ? de celle qui lui fait la rééducation la kiné la kiné il veut se marier avec elle elle me dira qu'est-ce que j'ai fait trois ans j'ai donné toute ma vie j'ai pas dormi j'ai pas mangé j'ai migré je me suis pas occupé de mes enfants de mes parents j'ai prié tous les rabbins j'ai fait tous les temps que vous pouvez imaginer en Israël j'ai tout fait pour lui sauver ce bonhomme-là elle est jeune de la porte 45 ans elle me dit qu'est-ce que je fais j'ai dit à cette femme-là dites merci à votre mari parce que grâce à lui vous êtes confessé comme c'est au livre vous allez éclairer le monde je lui dis divorcé de lui mais ne vous inquiétez pas lui il n'a pas compris le message le mari il est venu aujourd'hui il est venu me voir il n'a pas compris je lui dis que la deuxième femme celle qu'il a connu maintenant qui a fait la rééducation je lui dis elle elle va venir maintenant te rendre visite dans un hospice tu vas rentrer dans une maison tu vas devenir un Alzheimer et tes enfants ils vont venir te voir et tu vas dire à ta fille tu es ma fille toi je ne te connais pas tu es mon fils il y a des gens comme ça ils ont perdu la tête il n'a pas compris il est venu me voir aujourd'hui hier je ne me rappelle pas pour me poser des questions il ne veut pas rester avec sa famille elle a tout donné je dis à cette femme divorcé et quand vous vous divorchez dites lui merci parce que vous avez tellement souffert il vous a purifié il vous a enlevé beaucoup de mauvaises choses c'est facile de parler comme ça mais en réalité en réalité c'est ça le cours qu'on est en train d'expliquer avec David Améler c'est rapport c'est donc Mara Shabbat je ne crois pas je ne me rappelle pas ou 89 ou 99 que le serpent il a eu des relations avec Chava il a eu des relations avec Chava il a fait rentrer en Chava la saleté c'est quoi cette saleté qu'il a fait rentrer c'est quelqu'un qui est fainéant quelqu'un qui est fainéant quelqu'un qui parait il ne veut rien faire il cherche les plaisirs il cherche il cherche dormir levé tard ne pas être concassé comme on a expliqué c'est le Nahash qui l'a fait rentrer chez Chava quand il était avec elle et Chava comme c'est notre mère dans les jeunes elle nous a transmis à nous et nous notre travail à nous c'est quoi pour faire sortir ça il y a quelque chose j'explique je raconte une gemara écoutez la gemara j'ai lu la gemara à l'intérieur c'est lui qui il s'est fait mort dans du français c'est par un serpent il a le venin il a le venin qu'est-ce qu'il fait pour faire sortir le venin écoutez la gemara c'est la gemara c'est vital le docteur Vidal vous appelez lui le docteur Vidal le gros livre rouge Vidal la gemara c'est vital la gemara qui s'est vivé qui s'est piquée par un serpent il faut qu'il mange Kushta Kushta c'est une verdure et après qu'il a mangé la verdure qu'il court trois kilomètres non-stop court 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 trois kilomètres Jusqu'à que tu es fatigu tu transpires et à travers la transpiration tu vas faire sortir le venin et tu ne vas pas mourir tu ne vas pas mourir comme ça la gemara elle dit comme ça la gemara elle dit Rashi dit comment ça fait il dit Rashi dit il dit la peur que le bonhomme il a de mourir il a peur alors il court il court il court il se fatigue avec la fatigue ça fait sortir une transpiration et le venin il va sortir comme ça la gemara elle dit est-ce que vous croyez à ça ? c'est la gemara elle dit c'est vrai c'est vrai mais vous savez que 60% des histoires qui sont rapportées dans la gemara c'est des paraboles c'est des paraboles comme Rabbi Rathana Barbar Papa il y a une centaine de histoires dans la gemara pour Rathana Barbar Papa c'est des paraboles il faut comprendre c'est des choses qui sont profondes alors je répète c'est lui qui s'est fait mort par un serpent et qu'il a le venin de faire pour lui pour guérir il faut qu'il coure qu'il coure qu'il se fatigue qu'il se fatigue et avec la transpiration le venin il va sortir il dit le khatam sofer je crois le khatam sofer il dit que ça c'est qu'un parabole et je vais t'expliquer tout à l'heure j'ai dit que le serpent il était avec Chava il a fait rentrer à Chava il a fait rentrer la saleté c'est quoi la saleté c'est marqué dans la Torah c'est marqué la haine je mettrai en vous c'est à dire quand on a la haine la femme elle déteste elle déteste les moustiques elle déteste les papillons elle déteste les bourdons tu vois il y a un bourdon qui passe les hommes ils ne bougent pas beaucoup mais dès que la femme elle se lève une fois ça m'est arrivé avec ma belle-mère elle a peur des cafards c'est à dire que les trois paramètres qu'on a dit c'est sortir le venin quand un serpent est amourgé il faut il faut courir il faut se fatiguer d'accord il dit c'est quoi il dit c'est sortir de toi le venin de Nahash du serpent qui t'a rentré à l'intérieur alors il faut que tu te fatigues c'est à dire qu'il faut que tu te fatigues c'est la fatigue physique mais pas comme on a expliqué c'est un parabole il faut que tu travailles Hachem il aime les personnes qui travaillent Hachem il aime les personnes qui sont concassées qui ont des épreuves mais qui surmontent qui baissent pas la tête qui ne t'en passent dans un spirale dans une entité dans une peur il devient pas bipolaire il y a des gens qui viennent bipolaire il y a des gens qui ont peur de sortir dehors ils ont peur il y a des gens qui ça les a arrangés quand ils avaient le corona et on était à la maison enfermés ils étaient contents pour eux c'était bien personne ne peut me dire sort dehors parce qu'il n'y a personne dehors il y a des gens pourquoi ? parce que quand on a des problèmes au lieu de faire face à ces problèmes on fuit les problèmes mais le serpent il va rester en toi le mal que le serpent il a mis il va pas sortir de soi il dit pourquoi parce qu'il y a deux façons de travail dans la vie il y a un travail quelqu'un qui étudie la Torah et ça fatigue énormément étudier la Torah ça fatigue énormément et il y a quelqu'un qui travaille travail physique et c'est important pour que le monde il continue c'est marqué dans Maxime de nos pères chapitre 2 chapitre 2 Mishnah 2 Chazal il dit il n'y a pas 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 ça fatigue le travail ça fatigue mais ne t'inquiète pas ça va effacer tes péchés quand tu te fatigue ne dis pas je suis fatigué je mange on ne peut plus je vais démissionner je vais changer le travail tu vas chercher non par exemple tu dois aller à la Sénagor tu dois être fatigué 7h30 du matin pourquoi tu vas prier chez le travail non tu cherches la qualité tu cherches la surprise tu cherches non il pleut je ne veux pas sortir il fait froid non tu dois sortir quand il pleut quand tu es fatigué quand il fait froid et à 7h30 du matin si tu vas prier à 9h30 avec le travail il n'y a pas de problème ça marche la prière elle va être prière mais le salaire que tu vas toucher ce ne sera pas le même salaire que tu t'aurais levé à 7h30 quand tu es fatigué avec une migraine et quand même tu serais parti ou il fait froid dehors et quand même tu aurais sorti à Kadosh il aime quand on fait quelque chose on investit la fatigue on investit la fatigue d'accord pourquoi parce que ça ça va nous faire effacer les péchés qu'est-ce qui va sortir comme l'olive qu'est-ce qui va sortir la plus belle lumière c'est ça qu'est-ce qui David Amé il veut nous prêter il veut nous expliquer pendant les jours qu'on est en train de passer maintenant jusqu'à Chavon arriver à quoi à la Torah la Torah c'est quoi c'est la lumière cette lumière là c'est le bougie qu'on a dit de lui d'olive d'accord et soit dégoûté de l'ennui quelqu'un qui s'ennuie il fait des choses catastrophiques allez voir les médecins les psychologues prenez le botan de téléphone il n'y a plus de botan mais regardez sur Google où tous les psychiatres qui sont installés on a des docteurs on a des docteurs ici ou 16ème 8ème 17ème dans des captures riches il n'y a pas de psychologue à Saint-Denis chez nous dans les 19ème dans les 18ème on n'a pas la cour neuf pourquoi ? parce qu'on est tellement occupé qu'on ne s'ennuie pas on a tellement de problèmes on ne s'ennuie pas où ils sont les psychiatres là-bas où les enfants ne sont pas riches qu'ils ont grandi avec une cuillère ils ont des problèmes psychologiques ils ont des problèmes psychiatriques qui s'ennuient ces enfants l'ennui ça ramène la folie l'ennui ça ramène au suicide regardez le taux des suicides où ils se trouvent est-ce que ça se trouve dans le 8ème ou dans le 17ème dans le 19ème ou à Saint-Denis ou à Courneuve où ils se trouvent ces choses-là dans les 93 ou dans le 16ème alors ils disent le Rambam à son fils mon fils il faut que tu détestes la bataille à s'asseoir sans rien faire des petits gars ils soient dégoûtés de l'ennui pourquoi parce que ça détruit le corps tous les problèmes de santé qu'il y a il y a beaucoup de médecins aujourd'hui ils veulent déménager des 93 et tous ces endroits-là aller dans les quartiers riches pourquoi parce que là-bas ils sont payés c'est ému c'est ému ça s'appelle et là-bas ils sont payés en cash en plus ils rajoutent encore de l'argent pour gonfler les lèvres il est trop dressé les oreilles pour garder les femmes ils s'ennuient là-bas alors toute la journée ils regardent l'oreille il est plus haute la mardi ils s'ennuient ils n'ont rien à faire ils s'ennuient alors le docteur il dit l'argent il est là-bas alors on va aller où il y a l'argent ça qu'est-ce qu'il dit le rame à son fils il dit il faut que tu tâches que l'ennui et s'asseoir sans rien faire il dit tu donnes une échelle à l'ange de la mort démontée pour te tuer tu lui donnes l'échelle tu lui donnes l'instant l'ennui rien faire c'est quelque chose il te ramène ta destruction comme ça il dit il dit le rambam quand le corps il est apaisé la neshama l'âme elle n'est pas apaisée la neshama elle devient folle c'est le psychiatre c'est l'hydrofène des jours au lendemain il y a une enfant qui se lève il se prend pour ninja il se prend pour Dieu il y en a plein de gens qui ont le symptôme de Jérusalem le symptôme de Jérusalem il se prend pour les messieurs qu'est-ce qu'il sache c'est l'ennui il n'a rien à faire et qui l'a compris sa rabotail par an par an il a dit je sais pourquoi parce que vous vous ennuyez vous ne faites rien du tout si je vais vous donner du travail ça va vous occuper vous allez arrêter de sortir d'Égypte vous allez arrêter de prendre par an il a fait ça au Bénin Israël il dit le Rambam il dit à son fils quand tu vis chez Emoum chez Emoum sans rien faire tu t'ennuies tu ne fais rien du tout alors dans ta tête il y a plein des imaginations des fantasmes des choses qui ne sont pas réelles des choses qui ne sont pas il y a un garçon il croit si je saute du 14ème étage avec un drage il devient superman il dit mais tu es fou tu es 14 ans tu es pas bête tu es pas intelligent tu es intelligent non l'ennui il ramène à des choses qui ne sont pas logiques et nous on rigole parce que nous on est occupé avec ce problème nous on a des problèmes ici dans les 19ème dans les 8ème ils n'ont pas de problème le papa il va au travail quelques 5 minutes par jour il a fait quelques transactions il a gagné 50 ans il a gagné en 2 heures au travail alors ils s'ennuient alors les enfants aussi ils s'ennuient alors qu'est-ce qui se passe ils ont des ils disent ils ont des envies ils ont des envies de faire des bêtises ils ont des envies alors ils vont goûter la drogue les pétards tous ces choses-là d'accord alors il dit le Rambam attendu ton corps jamais jamais n'y reste sans rien faire jamais n'y laisse ton corps apaiser toujours le corps il doit être actif il dit le corps il a besoin le corps il a besoin il dit il n'y a pas de problème je suis d'accord que le corps il a besoin mais quand il n'a pas besoin alors il y a des gens le matin ils se réveillent ils ont dormi six heures ça va six heures ça suffit six heures non il veut dormir huit heures il dit le Rambam il a dit alors quand tu fais comme le Rambam quand le Rambam il disait non qu'est-ce qui t'arrange tu fais comme le Rambam non le Rambam il dit c'est un sourd réveille-toi laisse-toi va à la synagogue pas pour prier mais va à la synagogue fais quelque chose ne reste pas sans rien faire il dit il faut que tu saches quand tu vas te lever par force le matin pour aller à la synagogue et quand il pleut avec des souffrances avec des bouchons tu vas dans des cours de Torah ou après une journée de travail comme vous tous après une journée de travail vous venez écouter un cours de Torah c'est un souffrant c'est pas facile il y a des gens qui viennent au cours de Torah ils s'endorment ils rentrent à la maison comment c'était le cours un rêve un rêve un rêve non la bouteille le salaire que vous allez toucher il sera énorme énorme par rapport à celui qui est parti à un cours à 13h d'après-midi qui est déjà après une journée de travail comme ça difficile venir écouter un cours de Torah il dit vous, vous allez sortir le serpent de vous l'impureté le serpent qu'il a donné à Chava et que Chava nous a transmis c'est comme ça qu'on va le faire sortir il dit à un homme qui se réveille le matin net orzodule net c'est à peu près 5h et quelle il s'élève le matin à 5h et quelle c'est pas facile c'est très très difficile il dit tu vas faire sortir de toi toute la salte des serpents mais quelqu'un qui va à la synagogue à 7h la prière elle considère qu'en prière il n'y a aucun problème mais tu ne feras pas sortir de toi la salte du serpent et par contre l'autre qui se levait qui se levait banné qui va faire sortir de lui la salte des serpents pourquoi ? parce qu'il a fait il a fait des efforts d'accord le khadon le khadon ish dit pour faire sortir le mal de nous du serpent c'est uniquement avec le travail et si tu restes sans travailler alors le khadon ish il va rester avec toi le shulhanaru il dit tout il n'aura aucun souci ce jour là aucun problème il dit c'est très très dur mais mis à part que tu n'auras pas de problème ce jour-ci tu vas faire sortir de chez toi tous les heres tous les venins des serpents et qu'est-ce qui est marqué là-bas ? c'est marqué comme ça celui qui peut traduire en français c'est bien c'est marqué dans je répète au moment difficile répète pardon David celui qui prête un pauvre à un moment difficile celui qui demande à Hachem Hachem il répond tu peux répéter encore écoute bien ce que tu dis un pauvre au moment il n'a plus sens poli je réponds c'est lui celui qui prête au moment lui a des c'est lui qui est pas tout c'est lui qui prête c'est pas lui c'est le prophète de Sharia le prophète de Sharia au chapitre chapitre il dit quand tu prêtes de l'argent à un pauvre quand toi tu es dans la difficulté quand tu n'as pas de difficulté tu prêtes c'est bien tu as fait une mitra Hachem il va t'applaudir mais pas plus que ça mais quand toi tu es dans la difficulté tu prêtes à un pauvre Hachem il voit que tu souffres mais tu as fait un effort quand la chair tout ce que tu vas demander à Hachem Hachem il va te répondre comme ça il dit comme ça il dit c'est marqué comme ça dans l'agmara le maharal aussi il explique ça il dit pas le pauvre qu'il a une difficulté c'est le riche qu'il a une difficulté en ce moment et comme il prête tout ce qu'il va demander à Hachem Hachem il va lui donner pourquoi parce qu'il est en difficulté quand tu fais quelque chose avec difficulté tu vas au cours de temps avec une difficulté tu seras payé mille fois plus que celui qui est parti au cours sans difficulté tu prêtes de l'argent au moment que tu as des difficultés financières Akkadosh Barofu il va te payer mille fois plus que celui qui l'apprêtait quand il n'avait pas des difficultés c'est ça le travail qu'on est en train de faire Ben Hachem jusqu'à par exemple Minha Minha c'est très difficile la pierre la plus difficile à faire Chakri c'est la première chose que tu fais tu te lèves c'est facile Arvid c'est la dernière chose mais Minha c'est en pleine journée tu es obligé de fermer ton bureau fermer ton magasin demander aux patrons ça dépend de ta vie et aller faire Minha alors le salaire de Minha il est beaucoup plus important que les autres que les autres prières et on voit ça chez Kishé Elia ou Anavi Elia ou Anavi il a dit Aneni Adonai Aneni c'était à l'heure de Minha parce que c'est la prière qui est exotée tout ce que tu demandes à Minha c'est exotée pourquoi ? parce que c'est une prière que tu la fais avec difficulté c'est pas facile en pleine journée d'aller faire la tefillah c'est marqué Adam le'amal c'est à dire quoi Adam le'amal youlad un homme il est né pour pour travailler alors c'est pas ça si tu veux être un homme travaille si tu travailles pas tu n'es pas un homme tu es un malade tu es un animal un garçon qui ne veut pas aller à l'école rester à la maison toute la journée dans des jeux c'est un animal c'est un problème c'est pas possible de rester comme ça un adulte qui ne veut pas travailler il a décidé de ne plus travailler il dit je prends ma retraite à 45 ans je ne sais pas parce que il a les moyens non tu es fou tu es malade tu vas mourir il y a des gens qui je leur dis n'y prenez pas la retraite il est à l'âge de la retraite 65 ans je lui dis n'y prends pas la retraite tu prends la retraite tu vas mourir très vite quand tu es actif ton corps il souffre et tu te lèves avec cette obligation alors tu peux sortir de toi le venez de ce serpent là qui l'attaquait qui l'attaquait comme ça il dit c'est marqué dans la gemara celui qui aime ses voisins celui qui aime sa famille et celui qui prête de l'argent à un pauvre tout ce qu'il demande à Shem il lui donne c'est à dire pourquoi celui qui aime ses voisins normalement les personnes qui tu aiment le moins c'est tes voisins pourquoi ? parce que toujours il y a des chorèles des chorères des voisinages ton fils il tire la chaise et le voisin en bas avec le balai toute la journée j'avais quelqu'un à la synagogue en bas de chez moi il y a là-bas un prof de maths il m'a dit toute la journée il fait qui des comptes c'est un prof à l'université de Barilane il m'a dit toute la journée il m'a dit dès qu'on bouge de la chaise à 18h pour manger il monte il dit si vous bougez encore à la chaise je peux ramener la police il me dit qu'est-ce que je fais avec ce bonhomme-là tu dois l'aimer je lui ai dit tu achètes des caoutchoucs tu mets des caoutchoucs là-bas et quand tu t'es à la chaise à 18h j'ai le droit jusqu'à 23h on a le droit j'ai dit non même si tu as le droit tu mets des caoutchoucs tu dis rien tu dois l'aimer c'est ça c'est lui qui aime ses voisins quels voisins les voisins qui te font des problèmes aime-les parce que grâce aux problèmes qu'ils te costent tu deviendras la plus belle lumière au monde c'est lui qui aime sa famille c'est normal que tu aimes ta femme non ici on parle d'une femme qui te casse le pied de matin au soir qui t'insulte qui t'insulte qui t'insulte ta mère tu dois l'aimer avec tout ça pourquoi parce que il va sortir de toi cette lumière-là comme ça il dit on va finir avec ça comme ça ça fait une heure plus dans la Torah quand Noach il est sorti on va faire ça ensemble comme ça vous voulez quand Noach il est sorti de la Teva la première chose qu'il a fait il a fait quoi il a planté une vie il a fait quoi après une heure après il a bu Hashem il a fait un miracle la vie n'est sortie et il a fait quoi après qu'il a bu il s'est saoulé et après attend il s'est saoulé et il s'est déshabillé et après donc suffisent et après et après on finit avec ça c'est quoi après à la fin il y a deux enfants à lui qui les deux enfants Shem et il y a fait qu'est-ce qu'ils ont pris ils ont pris la couverture ils ont recouvert derrière pour couper leur père comment c'est marqué dans la Torah regardez comment c'est marqué dans la Torah c'est marqué Vayikar Shem Vayefet qu'il a pris Shem et Yefet la couverture il fallait marquer Vayikrub c'est marqué Vayikar pourquoi c'est marqué en singulier parce qu'il y en a un qui a fait un peu plus d'efforts que l'autre il y a un qui l'a fait un peu plus d'efforts que l'autre il a été récompensé tu imagines si tu te fatigues un peu plus pour faire quelque chose tu seras un salaire énorme qui c'est qui s'est fatigué parmi eux Shem Shem c'est qui Shem c'est nous les juifs anti-sémites anti-sem Shem Hashem il nous a donné grâce à cette couverture une mitzvah qu'on se découvre tous les matins le tzitsi c'est à dire Shem parce qu'il s'est fatigué un peu plus pour couvrir son père il a eu mon cher Abedou qui l'est sorti de lui il a eu David Améler qui l'est sorti de lui il a eu Abraham il a eu tout le peuple juif il a eu la Torah tous les sortis de Shem pourquoi ? parce qu'il s'est fatigué plus et l'autre c'était qui l'autre ? c'est qui Yafet ? c'est les Américains c'est les Européens la vie facile Yafet c'est les Américains c'est le monde occidental toute la facilité la canette des cocas c'est pas 33 c'est un litre la plus petite canette quand tu vas là-bas au restaurant c'est pas marqué là-bas c'est par kilos ça commence par kilos un steak c'est marqué là-bas un kilo, deux kilos des animaux tu commandes une canette j'étais là-bas au restaurant en Amérique il y a un restaurant en casher il s'appelle Abigail en New York sur Times Square tu demandes coca moi je croyais coca normal il m'a ramené coca comme ça il m'a dit quoi ça ? il m'a dit c'est une canette coca seule il fallait me dire j'aurais pris pour toute la famille c'est comme une bouteille l'Amérique l'Amérique c'est la liberté les Européens soit disant la liberté pas du tout ils sont esclaves des désirs ils sont esclaves d'eux-mêmes ils sont esclaves ils s'ennuient le plus grand fou au monde c'est en Amérique c'est en Europe tu ne vas pas trouver en Tunis c'est en Maroc des gens qui ont des problèmes pourquoi ? parce qu'ils ont des autres problèmes ils sont occupés ils ne s'ennuient pas Shem parce qu'il s'est fatigué un peu plus il nous a donné le talit tous les matins on se découvre avec le talit Shem mon cher Abbé il est sorti de lui tous les Tanaïm tous les Émorem ils ont sorti de Shem il est fait tous les gens les plus fénés au monde des Américains ils cherchent la facilité des machines qui travaillent pour toi des machines qui foncent pour toi tout c'est les Européens et pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas fatigués Rabotai j'ai fini le cours tout depuis le début du cours qu'est-ce qu'on a dit ? tous ceux qui font que le Romain ils ne ratent pas une journée à Kadosh Baruch sur la tête pourquoi ? parce que ce n'est pas facile surtout pour nous ici en France ils vont attendre la tombée de la nuit tu es fatigué tu as fait arriver plus tôt que l'heure à Kadosh Baruch ils vont récompenser on est venu ici dans le monde pourquoi ? pour travailler pour se fatiguer pour être comme cette olive à mer de vie tout ce qui est sorti de lui avec toutes les souffrances ce qui est sorti de lui pourquoi ? parce qu'il était comme une olive concassée il est monté dans la montagne des olives c'est quoi dans la montagne des olives ? il était comme une olive il est concassé c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?